Salut les gens, c'est Naolim et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la suite de notre carrière Football Manager sur Football Manager 2024. Et oui, on a fait migrer la partie sur la nouvelle version du jeu. Donc ça se fait très simplement. Au niveau de l'affichage, ne vous détenez pas si vous avez la version du base du jeu. J'utilise un skin un peu spécifique, JBSKin, qui est fait par un membre de la communauté du youtubeur Arthur Ray. Qui est un skin qui est assez proche du skin de base, tout en ayant, je pense, je trouve, effectivement des informations un peu plus pertinentes, facilement accessibles. Directement depuis la page du joueur, notamment sans aller dans tous les onglets. Donc voilà pour ça. Autre nouveauté de ce Football Manager 2024, c'est les coups de pied arrêtés. On va aller voir ça. Donc en fait, quand vous arrivez sur cette page, la première fois, on vous pose tout un tas de questions pour savoir comment est-ce que vous souhaitez réaliser vos marquages, comment est-ce que vous souhaitez jouer vos coups de pied arrêtés, etc. Puis ça génère des coups de pied arrêtés déjà construits. Pour l'instant, je vais utiliser ce que le jeu a construit. J'irai fouiller un petit peu plus tard dans le menu pour voir ce qui est possible de faire. J'ai déjà fouillé un petit peu. C'est beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant. Pour moi, c'est vraiment beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant. Mais ce n'est pas hyper intuitif, notamment au niveau du choix des joueurs, etc. Ce n'est pas hyper intuitif, je trouve. Donc à voir, à voir à l'usage. Pour le reste, écoutez, ça n'a pas changé plan de jeu. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent ce truc ? Personne, pas moi en tout cas. Au niveau de la tactique, pareil, pas de changement. Donc voilà, au niveau du jeu en lui-même, j'ai fait une offre de prolongation de contrat à Anthony Lopez parce qu'il est en fin de contrat en 2025. Il a accepté un an de plus avec une petite baisse de salaire. Donc on va voir s'il accepte. Et j'ai Nicolas Tigliafico qui vient de signer un nouveau contrat pour un an de plus avec une très légère hausse de salaire, le même statut. Donc voilà, c'est notre titulaire à gauche de façon assez indiscutable depuis son retour de blessure. Voilà, écoutez, on va commencer pour aujourd'hui. Alors, on se retrouve du coup sur Football Manager 2024 avec trois nouveaux matchs. Le match face au Celtic, le match face à Nice et le match face à Madrid. On va essayer de faire ces trois rencontres-là aujourd'hui. Alors, on va sélectionner l'équipe, réunion tactique, sélection de l'équipe. Ok. Alors, on va peut-être faire tourner un petit peu sur ce match-là. On va voir au niveau tactique. Au niveau de la forme, pour donner un petit peu de temps de jeu à certains joueurs notamment. Van den Bomen, elle a besoin d'un peu de temps de jeu. On pourrait le mettre à la place de Pobega. C'est un bon joueur, Van den Bomen. On pourrait faire jouer Luqueba aussi. Sans doute à la place de lequel des deux. Les deux sont bien physiquement à la place de Soutalo ou Tio. Il est mis en couverture ou en défense Luqueba ? Il est mis en couverture. Donc, on va le mettre à la place de Soutalo, qui est le joueur qui fait la couverture. Ok. On va peut-être... On va laisser Tagliafico et Gusto sur les ailes. Ok. Et au niveau de nos attaquants, donc on a Victor Roquet qui a besoin de temps de jeu. Et on va mettre Vapor à la place de Lorenzo Luca. On va laisser Cherki. Quoique. Avoir est un peu mécontent qu'on ne compte plus trop sur lui. On va le faire jouer un petit peu Avoir. Ça fera du bien. Et donc, j'ai le droit à des remplaçants supplémentaires. Puisqu'on est en Ligue des Champions. On va prendre ces deux joueurs-là. Et c'est parti. On se remplaçant sur 12. Oui, ce n'est pas très grave. Allez, c'est parti. Premier match sur la nouvelle mouture du jeu. Moi, j'ai joué un tout petit peu. Je n'ai pas pu beaucoup jouer depuis une semaine et demie à cause de mes problèmes de santé. Mais là, ça y est. J'espère que ça va aller mieux. Et du coup, j'ai pu faire 2-3 matchs. Le moteur de jeu est vraiment bien. Franchement, il y a une vraie amélioration. Je ne m'attendais pas à ça personnellement. Je m'attendais à une édition 2024 un peu entre deux. Allez, un petit kiff. Ligue des Champions, c'est pour ça qu'on est là dans cette partie pour essayer d'aller la chercher, bien sûr. Avec l'Olympique Lyonnais, même si j'aurais bien aimé qu'on avance beaucoup plus vite sur la partie. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Allez, premier corner. Taldi Fico. On sait qu'on est bon sur corner. C'est joué au premier poteau sur Thio. Malheureusement, c'est repoussé par le Celtic qui nous avait posé beaucoup de problèmes à l'aller. Et c'est un but d'Ousem Awar. Magnifique frappe croisée. Et but pour Ousem Awar. On lui rend notre confiance. Ça fait plaisir. Ce n'est pas franchement une combinaison faite exprès. La rouge qui l'agisse très bien Awar, qui est vraiment libre et qui met en première intention. C'est une très belle frappe décroisée. Je vais juste baisser un peu le son. J'ai l'impression que le son du jeu est un petit peu fort. Et nous voilà de retour sur le match. Je pense que c'est un petit peu mieux au niveau du son. Écoutez, un bon début de... Ah, la tuilasse ! Bon, blessure de Anthony Lopez. On va confirmer le remplacement. Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'il y a sur la nouvelle mouture. Il y a un petit peu plus souvent des blessures de... Ok, on va faire le changement. Ok, on n'a pas envie qu'il se re-blesse fortement. Donc on va le changer tout de suite. C'est pas la joie, le début de match. Franchement. Franchement, franchement, pas une joie. Ah. Et on va inverser les deux. Bon. Blessure de notre gardien et blessure de notre attaquant vedette. C'est pas la joie, ce début de match. Mais bon, c'est comme ça. Donc oui, il y a plus de blessures au niveau des gardiens. Parce que c'est vrai que sur les anciennes versions de Football Manager, vous pouviez quasiment ne jamais prendre de gardiens remplaçants. C'était... C'était des blessures de gardiens. Elles étaient extrêmement rares. Là, ça l'est moins. Alors, ils ont fait un patch. Parce que du coup, ça l'était un petit peu trop présent. Ils ont fait un patch entre-temps après la sortie du jeu. Donc, je crois que le patch a dû s'installer automatiquement. Et c'est le but de Garnacho. Ouais. On perd le ballon au milieu de terrain. Et derrière, on se fait... Non, même pas. C'est une action construite de leur part. Ah oui, ça part complètement dans le dos de Tagliafico. Lukeba qui est à la rue aussi. Et Cheveille qui essaie de se coucher. Mais là, il est seul face au but d'un attaquant adverse. Allez, un nouveau corner. Pourquoi pas. On n'a pas vu énormément d'autres occasions. Dommage. On va encourager. On va encourager les gars. Bon, on a fait tourner aussi. On a fait tourner en match de Ligue des Champions. Mais on a pu se permettre de faire tourner vu l'avance qu'on a en termes de points. Et un match nul ne serait pas dramatique. Allez, je prends vous les gars. Je crois en vous. Nelson. Est-ce qu'il joue bien ? Non, pas trop. Allez, lâche rien. Voilà. Je préfère ça. Lukeba inquiet aussi. Allez. Voilà, motivé. Parfait. Allez, c'est parti pour la deuxième période. Toujours pas grand chose à se mettre sous la dent en termes d'occasion pour l'instant. Vanden Bomen. Lorenzo Luca. Et c'est dans les bras de Baxter. On va passer en positif. Après tout, on est à domicile. On a de l'avance. Autant tenter d'aller chercher la victoire. On passe en positif. On ne devrait pas non plus s'exposer énormément. On a normalement quelque chose d'assez équilibré au niveau tactique pour se permettre de jouer en positif. Allez, une action supplémentaire. Tagliafico qui met un bon ballon sur Lorenzo. Oh, le pénalty. Oh, quoi ? Il n'y a pas. Oh là là. Alors là. Là, je... Ok. Bon. Soit il y a simulation, soit il y a pénalty. Mais... Allez. Tagliafico. Tagliafico. Le superbe centre. Lorenzo. Luca qui met une frappe de mulasse. Mais au tout-dessus du but, malheureusement. Vous voyez, pour moi, il y a une vraie amélioration au niveau du moteur de jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais vraiment avoir votre avis dans les commentaires. Si vous trouvez qu'il y a une vraie différence. Mais perso, je trouve vraiment... Alors, on va faire jouer Tolisso qui a besoin de temps de jeu. On va faire souffler Nozeli avec qui on demande beaucoup. Voilà. Et on va confirmer le changement. Ouais, je trouve qu'il y a une vraie amélioration au niveau du système de jeu perso. Oh là là ! Vapor qui a failli la mettre. On est hors jeu. Dommage. 12-3, 3-4 et Castello qui tire le corner. Ce n'est pas forcément l'idéal. Mais on a fait tellement de changements. Vous voyez, là, typiquement, c'est Castello qui tire le corner. Moi, je voudrais que ce soit Van den Bomen. Et je ne comprends pas que ce ne soit pas Van den Bomen qui le tire. Perso. Je trouve que, pour le coup, c'était peut-être un peu plus simple de gérer les tireurs à l'ancienne, on va dire. Mais bon, on va s'adapter au nouveau système. Ça va le faire. Tolisso, Van den Bomen, justement. Lorenzo, Luca. qui les met derrière. Scali, Scali. Awa. Oui ! Doublé pour Awa. Dos, un but de la tête. Allez, super. Belle passe décisive de Scali. Beau centre. Corner tiré cette fois-ci par Van den Bomen. Et c'est Lorenzo, Luca, le 3-1. Allez, on doit faire mal, hein, sur corner avec Lorenzo, Luca, Vapor, Thieu, Castello, Stach. On a beaucoup de grands, grands joueurs. Pas loin des... Beaucoup de joueurs qui ne sont pas loin du 1m92, 2m. Donc, on doit faire mal sur ces phases de jeu. Castello qui le tire, Van den Bomen. Je préfère que ce soit l'inverse. Oh, Lorenzo, Luca, qui la met à côté, malheureusement. Ouais, c'est en fonction des pieds, en fait, que c'est organisé. Et j'ai pas réussi à mettre un droitier à tirer à gauche. Je voudrais que je le change dans le corner rentrant, sans doute. Pour pouvoir le faire. Donc, il fait tirer le gaucher. Sauf que, bon, bah là, le seul gaucher qui peut le tirer, c'est Castello. Ça serait bien de pouvoir inclure un droitier qu'il le tire du pied gauche. Parce que Van den Bomen n'a pas un pied gauche horrible, par exemple. 90e minute. C'est les arrêts de jeu. Et je pense qu'on se dirige vers une nouvelle victoire. En Ligue des Champions. Allez, on a bien joué. On se relâche pas. On les connaît, les cocos. Oui, oui, il était beau, le but. C'était un très beau but. On s'avoue davantage sur la blessure contractée. Non, je ne sais pas encore. On va faire le point avec le staff médical. Espérons que ce ne soit pas une trop longue absence. Ça pourrait nous faire du tort. Inquiétude suite à la blessure de l'OPES. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est une longue absence. C'est une longue absence. On va prendre un spécialiste, bien évidemment. 5 à 6 semaines. Bon, le médecin, c'est quasiment la même. On va prendre le spécialiste, quand même. Meilleur traitement possible, bien évidemment, pour qu'il revienne de la meilleure façon possible. Ouais, bon, il nous taille un peu. Ah là 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 là, il est encore absent. C'est fou, parce qu'il n'a pas de main de blessure, mais il n'arrête pas de se blesser. 2,8 millions de nouveau à avoir en grande forme. On va le féliciter. Il a fait un très bon match. C'est bien. C'est... Ouais, c'est vraiment embêtant. On a la casette qui va être bientôt de retour. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, on va repartir avec une attaque Vapor-Lucas. Bon, elle a fait ses preuves, cette attaque. Donc, ce n'est pas très grave. On a Ryu qui est blessé, en plus. Donc, on va voir pour faire monter un gardien de la... Le gardien de l'équipe 2. Patouiller. Hop. Bienvenue en seigneur, garçon. Hop. À la place d'Anto Lopez, dans les remplaçants. Voilà, on va faire ça comme ça pour l'instant. Ouais, c'est un peu la tuile, ça, par contre. La blessure de Lopez. C'est un petit peu la tuile. Bon, après, Lucas Chevalier, c'est un très bon gardien de Ligue 1. C'est quand même assez bon. Ce n'est pas excellent, mais c'est assez bon. Il a sa chance. Écoutez, c'est le moment pour lui de la saisir et d'être bon, tout simplement. On va envoyer l'adjoint à la conférence de presse. Mais non, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Tout va bien. Donc, oui, au niveau des entraînements, du coup, les entraînements ont changé également. Hop. L'entraînement a été complètement revu aussi. Donc, pareil, je vais faire un programme, à moins que mes programmes soient encore là. Non, ils ne sont pas là. Ils sont bons à refaire. Alors, on va juste, du coup, s'occuper aujourd'hui de l'entraînement pour les semaines qui viennent. Tout, 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 tout. Alors, après le match 2, c'était récupération physique, combinaison. Pourquoi pas ? On a été bons et puis, de toute façon, il faut les travailler. Joueur de champ comme entraînement général. Ça me va. On joue Nice. Ça me va. Pour une semaine à deux matchs. Ça me va. Hop. Déplacement, récupération physique. OK. Ensuite, on aura la préparation du match de Madrid. On joue tôt. On va jouer très, très tôt. Un entraînement général. Oui, il faut qu'on s'entraîne. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on s'entraîne. Est-ce que je ne pourrais pas plutôt faire une préparation de match ? Match d'entraînement. Oui, on va plutôt faire un match d'entraînement. Ça demande un petit peu plus aux organismes, mais on sera mieux préparé, je pense, pour une rencontre face à une grosse équipe. Derrière, récupération physique. Et puis, je reverrai les programmes d'entraînement. Hors vidéo, parce que c'est un petit peu long. Ce n'est pas forcément le plus intéressant. Moi, perso, je mets beaucoup d'entraînement, parce que j'essaye souvent d'avoir... On n'est pas trop mal classé. J'essaye souvent d'avoir... Alors, ça, c'est nouveau aussi. C'est qu'est-ce qu'on va travailler sur la priorité d'avant-match. Donc, moi, ils nous disent défendre sur corner. Ok. Et coup franc offensif. On va faire ce qu'ils disent. Moi, j'aimerais bien qu'on travaille les faces sans ballon. Parce que dans la possession, on est déjà très bon. Donc, préparer les faces sans ballon face à une équipe de Nice, qui est neuvième, et qui va essayer de nous poser des problèmes, alors qu'on a joué il y a trois jours. Ça me paraît pas mal. Donc, on est assuré, avec la victoire face aux Celtics, d'être premier de notre groupe de Ligue des Champions. Et c'est déjà une très bonne chose, parce que du coup, on joue en tirant un deuxième. Pour les huitièmes de finale. Alors, les finances sont plutôt très bonnes, forcément. Avec la Ligue des Champions, ça fait énormément de bien aux revenus. On a des finances qui sont prospères, qui se repartent à la hausse. On va aller à la conférence de presse. Hop. Alors, qui envisage-vous pour Lucas Chevalier ? Il est là pour ça. Oui, il va faire un retour progressif, la casette. Je m'en fous. Comment expliquez-vous vos bons résultats à l'extérieur ? Pensez-vous que la qualité propre à Lorenzo Luca peut faire la différence ? Bien sûr. Je m'en fous de Gérard Batik, désolé, mais ça ne me concerne pas. Allez. Alors, le remporteur mensuel, ça c'est pareil, l'analyse et tout, ça n'a pas changé. Je voudrais le joueur le plus performant en attaque, Lorenzo Luca. L'équipe la plus performante, c'est Monaco. D'accord. C'est Kofofana, il a une superbe fiche, mais il a une belle valeur aussi. Ce n'est pas facile d'aller le chercher. Et Habib Diallo, il a une belle fiche aussi. On va l'observer Diallo. On va voir quel potentiel il a. Giorgio Scalvi. Donc on est sur la base de données que j'avais sur le football majeur 2023. Donc forcément, les pépites de FM 2024, etc. Ce n'est pas du tout les mêmes joueurs, bien sûr. Alors, Thieu, il a terminé sa formation linguistique. Il parle français couramment, c'est très bien pour la communication. Lopez qui veut finir sa carrière à l'OL. Eh bien voilà, on le prolonge. On le prolonge. Le garçon, il était en fin de contrat en 2024, je crois. Donc c'est une bonne chose. Et il a accepté une légère base de salaire. Donc avec des primes qui sont moins importantes qu'avant. On est solide. Les supporters sont seulement satisfaits. Bah dis donc. Qu'est-ce qui ne vous va pas ? Conservez le meilleur système de formation du pays. Ouais, bah oui, ça. Le manque de mesures prises à la fin de la neuf. Mais je vous ai demandé, il n'y a pas longtemps, d'améliorer les structures. Vous avez dit non. À un moment donné, moi je veux bien. Mais on va vous redemander. Alors, entraînement. Finance. Augmenter le budget d'encadrement des jeunes. Voilà. Réseau. Tout, 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 tout. Bah sinon, on est au... Les structures de formation sont en cours de travaux, si je me souviens bien. Donc bon, à un moment donné. Moi je veux bien quoi. Mais peut-être... Dirigeant. Modernisation du centre d'entraînement. Augmenter le budget d'encadrement des jeunes, c'est demander. Donc voilà, entraînement, stage d'entraînement, non, on s'en fout. Réseau, non. Et sinon, il n'y a rien d'autre que je peux demander. Donc voilà. On verra. On verra ce qu'ils en disent. Augmenter le budget d'encadrement des jeunes, c'est déjà plutôt une bonne note. On a des joueurs globalement qui s'entraînent vraiment très bien. Gusto, il commence enfin à faire des progrès. Bon, le stage s'entraîne toujours aussi bien. Ça fait plaisir. Donc on est quatrième. Ce n'est pas le classement qu'on veut aller chercher. On veut vraiment aller titiller le Paris Saint-Germain. Donc il faut continuer à enchaîner les victoires en ligne 1. Donc priorité à ce match-là, on peut laisser un petit peu des points et une défaite contre l'Atletico. Ce ne sera pas très, très grave. Réunion sur le recrutement, non, je le ferai moi-même. Vaille peur qu'il progresse. Il progresse bien. Futur très, très bon. Il a déjà démontré de belles qualités. Il a une très grosse progression depuis qu'il est arrivé. Endur, qui a fini sa équipe par le français ? C'est très bien. Quand on va le récupérer au club l'année prochaine, ça sera une bonne chose. C'est quelque chose que je vous conseille de faire. Quand vous êtes dans un bon club, les formations linguistiques, ça ne coûte pas cher. Et ça facilite la communication entre les joueurs. Ça facilite les liens, a priori. La création de liens entre les joueurs. Cher Endur, il a droit à sa petite tête maintenant sur le 2024. Ok. Oui, il progresse, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Mais au final, il n'a pas un potentiel si fou que ça. Il n'est pas loin de son potentiel max. À 20 ans, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Au pire, ça sera un bon joueur de rotation. Et puis, sinon, au mieux, on le reprètera en deux ans. Et puis, on fera une plus-value sur son transfert. Voilà tout. 45 minutes max pour Coco Tolisso. On va sélectionner l'équipe. On a des joueurs qui sont un petit peu fatigués. Mais on avait fait un peu tourner. Donc, on va faire jouer Cherki. On va faire jouer Pobéga, bien sûr. Pobéga, on va le mettre de ce côté-là. Voilà. On va faire jouer Kakré. Oui, on va faire jouer Kakré. On rentrera Tolisso en cours de jeu. On rentre Soutalouel, la place de Lukeba, bien sûr. On va laisser Gusto Tagliathico Statch. Et oui, après, c'est les titulaires. Donc, il va me dire que les deux-là sont en dehors de la liste. Mais ce n'est pas grave. Hop. C'est parti. Les joueurs sont plutôt satisfaits de nos choix. Ça, c'est une bonne chose. On a un bon soutien de l'équipe. Bon, après, quand ça tourne, c'est plus facile. Forcément, quand on a une phase plus dure, c'est moins le cas. Appeler consignes individuelles comme d'hab. Allez, on fait le spectacle. On montre qu'ils ont raison. Viper. Allez, je crois en toi, bonhomme. Allez, garçon. Nice qui est sur une... Plutôt une méforme. Nul défaite, défaite. Nul nul. Là où non, on est dans une bonne dynamique. C'est le bon moment d'aller les chercher à domicile. Enfin, à l'extérieur, il y a domicile chez eux, quoi. Allez. Deux tirs de leur côté, zéro tir d'une autre. Ouais, c'est pas l'idéal. C'est Michael qui dégage loin devant. Luca qui récupère en second ballon. Cherki qui la met à Tagliafico. Tagliafico. Pobéga, Pobéga, Stach. De nouveau Tagliafico qui la récupère. C'est bien, on est où ? On est au pressing et on récupère tout de suite les ballons. Ça, c'est une bonne chose. Soutalo, Tagliafico. Il presse aussi assez fortement du côté de Nice. Mais du coup, ça ouvre un peu des espaces pour Cherki. Oui ! Ah, est-ce qu'il est hors-jeu ? Je ne le crois pas, honnêtement. Honnêtement, je ne pense pas qu'il soit hors-jeu. Ah, but refusé. Ah là là là, il est hors-jeu. S'il est hors-jeu, c'est de très... Ouah, il... Ouais ! Ouais, 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 ouais. On va dire que... Tio, Cherki. C'est bien, on est présent sur les seconds ballons. On dégage bien. Cherki qui frappe. C'est bien capté par Smykel. Un tir, un tir cadré. Oui, ils n'ont pas compté le but hors-jeu. Allez, 20 minutes de jeu. Attention au corner. Biop. Ouh, ça tape la barre. Par le poteau. Viper qui récupère pour Kakré. Kakré pour Viper, mais l'action se termine là. On a globalement la possession du ballon. On va essayer de passer en positif. Essayer d'aller mettre une banderie avant la fin de la première période. Attention à cette équipe de Nice qui reste une équipe avec beaucoup de joueurs de qualité. On sait, Delors nous a fait très mal l'année dernière. Kasper Dolber. Non, c'est Chevalier qui s'interpose dans les airs. Diop. Ah, Sofiane Diop qui met une magnifique frappe. Pleine Lulu. Une belle reprise de volée. C'est qui qui la dégage de notre côté ? Ah, Chevalier, la boxe. Ouais, c'est ça. Bref. Ça a atterri dans le dos d'un de nos joueurs. Pas de chance. On va en demander plus au garçon. Cherki. Diop de nouveau. Diop. Bon, il met un très bon ballon de l'autre côté. Cédric qui va déborder les centrés. Attention. Delors, ça a failli passer. C'est Soutalo qui la repousse en corner. On souffre un petit peu là. Allez. Lorenzo Luca. Viper sur un contre-attaque peut-être. Viper qui déborde tout seul sur le côté. Il est seul face à deux joueurs. Il perd le ballon. Mais il le récupère. Super dans l'attitude. Il centre. Lorenzo Luca. Non, il est un tout petit peu court. Tagliafico. Cherki. Je pense qu'il est en jeu. Non. Oui. Il n'est pas en jeu. Génial. Allez, c'est bien. On égalise avant la mi-temps. Ça, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. On va en demander plus. Allez, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Au niveau tactique, on va repasser en équilibré pour le retour des vestiaires. Je n'ai globalement pas apprécié. Je pense qu'on est capable de mieux jouer que ça quand même. Lorenzo Luca notamment. 6-5. 6-6 pour Pobéga. Certains joueurs qui ne font pas leur match. On va voir qu'ils se rattrapent. Lorenzo Luca qui met un ballon sur Cherki. Cherki pour Luca. Luca Cherki. Il se trouve bien les deux. Stach qui met... Oh ! La superbe frappe d'un tonne de Stach. Je pense qu'elle est légèrement déviée. Oui. Je pense qu'elle est légèrement déviée par un joueur azurien. Mais c'est une belle frappe. Et dans l'intention, c'est bien. Parce qu'il a le chemin du but qui est ouvert. Ah ! Je ne suis même pas sûr qu'elle soit déviée en fait. Même pas sûr qu'elle soit déviée. C'est une belle frappe. Il ouvre bien son pied. Raison de plus pour rester en équilibré. Et ne pas s'exposer de trop. Surtout que ça pousse fort du côté niçois. On dit de l'or. On dit hop. Cacré. Attention. Non, c'est bon. C'est repoussé. On souffre un petit peu là. Diop. Diop sur corner. Non, ça va. Au deuxième poteau, on est présent. Mais attention, on n'est pas présent sur les seconds ballons. On va faire les premiers changements. On va sortir des joueurs qui ne font pas des bons matchs. Très clairement, Lorenzo Luca ne fait pas un bon match. Est-ce que j'ai quelqu'un par contre ? C'est ça le problème. J'ai mes deux autres attaquants qui sont blessés. Je vais faire ça. Je préfère faire ça sur cet écran-là. On va rentrer à War à la place de Luca. On va échanger les deux là. On ne va pas mettre Cherki en attaquant de pivot, bien sûr. On va le mettre en attaquant en retrait de soutien. Et on va reculer légèrement à War ici. Voilà. En milieu axial automatique. Toujours avec nos medzalas de soutien. Et d'ailleurs, on va faire ça pour avoir à voir en medzala. Qu'à créer plutôt un milieu axial. Milieu axial plutôt de soutien. Ouais. Ouais, ouais. On va essayer ça. Pour la fin du match. Parce que je trouve qu'on subit un peu. On va peut-être essayer de densifier un petit peu dans l'axe. Et permettre à nos medzala d'aller défendre plus facilement avec quelqu'un qui va compenser ici. Ça, c'est une chose qui a été améliorée aussi sur la nouvelle version du jeu. Tolisso, 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 Tolisso. Ouais, bah du coup, peut-être à la place de Poviga qui ne fait pas un très bon match. Ouais, il fait même un match dégueulasse. Et puis, on va faire ça pour l'instant. Voilà. Ouais, au niveau du moteur de jeu, ils ont vraiment... Il y a une vraie amélioration au niveau des déplacements des joueurs en fonction du déplacement de leur coéquipier, en fait. Barne. Barne, l'ancien Lyonnais qui met un job. Oh là là, attention. Parce que là, il avait une... Oh là 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 là. On prend un but direct d'Ederson. Ouais. On est trop attentistes en défense, là. Beaucoup trop attentistes en défense. Sans le ballon. On va demander de s'engager plus, parce que là, on est vraiment beaucoup trop attentistes. 78e minute de jeu. C'est un nul qui ne nous arrange pas pour l'instant. Patch. Est-ce que j'ai quelqu'un ? Ouais, on va. Je vais faire jouer l'oponant. Patch a besoin de souffler. Et Gusto, enfin, pour dernier changement. On va rentrer Treyi. Allez, Brahimy. Diop. Bard. Oh là là, Ederson, attention. Oh là là là, ça a failli. Ça a failli. 90e minute de jeu. Je ne vais pas passer en positif, parce que je sens que sinon on va... Ouais, on a énormément subi. On a beaucoup trop subi. Ouais, ouais. Non, non. C'est n'importe quoi. On a mal joué. Statch, il a mis un très beau but. Ça, oui, on ne peut pas le lui retirer. Close de Bard bientôt activé. OK, très bien. Close de Le Penant dans l'autre sens. Bon. Ça fera le jeu des vases communiquants. Ouais. On a descendu en flamme l'équipe, parce que juste, ce n'est pas possible. Ah, du coup, vous voyez, c'est pareil, ça, c'est des petites... Mais du coup, on leur a mis une séance le lendemain. Alors, endurance, il ne faut peut-être pas déconner. Mais par contre, en défense, un travail défensif, ça ne va pas leur faire de mal. Ça, c'est sûr. Conférence de presse, on va envoyer l'adjoint. Ouais, ça ne va pas leur faire de mal, parce que là, vraiment, on a des joueurs qui ont fait des matchs qui n'étaient pas satisfaisants. Est-ce que je peux avoir... Ah, je n'ai pas la note du dernier match, là. Ça m'embête. Ah oui, mon affichage n'a pas été gardé non plus. Ouais, bon, on peut utiliser celui-là. Cinq derniers matchs. Gusto, son dernier match, il fait 6,60. On va discuter, avertir joueur, le dernier match. Pointé du doigt. Défensivement, on était nul. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui a fait un mauvais match ? De mémoire, on avait Pobéga aussi. 6,60. Pareil. Disputer, avertir joueur, le dernier match. Hop. On voit là. C'était globalement ces deux joueurs-là, il me semble. Qui n'était pas bon. Lorenzo Luca peut-être aussi, d'ailleurs. On va voir. Je vais aller voir. Lorenzo Luca. Tac, 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 tac. Dernier match, 6,50. Pareil. Discuter, avertir joueur. Le dernier match. Hop. Pas bon. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il y a. À Barcola, il fait un très bon prêt à Saragosse. Bon, là, il n'a pas très bien joué, mais il fait un très bon prêt là-bas. Dans la progression, c'est cool. Ouais, on a encaissé pas mal de buts. On est un petit peu à poil dans la surface. Alors, j'espère que techniquement, il ne va pas falloir changer des choses. Parce qu'on était plutôt bien. Peut-être qu'avec le passage sur le nouveau moteur, il va falloir faire des modifications. On verra. Le penneau est blessé 3 à 5 jours. Ah, il avait joué 10 minutes au dernier match. Et c'est lui qui se blesse le lendemain, quoi. Bref. Ah, ils ont accepté. Bah oui, encore heureux, j'ai envie de dire. Ça sera mis en place quand ? Ouais, pour atteindre un niveau exceptionnel. J'espère bien. À part le Xico Madrid, bien sûr. Atlético Madrid, on va travailler. 1, 1, 1. Ok. Allez, allons-y. Attaque sur corner, ça nous avait bien réussi contre eux. Donc, oui. Les défenses sur corner, oui. Parce qu'on a été mauvais au dernier match. Donc, je suis d'accord avec mon staff, pour une fois. C'est pas souvent dans Football Manager qu'on est d'accord avec le staff. Mais pour une fois, je suis d'accord avec. Allez. Hop. Thias. EGB, EGB. Bien joué, remplacé à 82e, 86e minute. Pareil. Un joueur qui a un bon petit joueur qui a en progression. Mais il a seulement 18 ans. Il faut attendre aussi. Donc ça, c'est encore une chose qui a changé. Il y a certains joueurs qui, au niveau du potentiel, vont exploser un peu plus sur le tard, vers 24, 25 ans. Là où d'autres vont progresser très fortement entre 18 et 20 ans. Et voir leur progression un peu plus ralentie après. Ce qui, pour le coup, va vers plus de réalisme. Ryu, c'est pas de son agent. On va un grand bien lui fasse. De toute façon, je pense qu'il va sûrement prendre sa retraite, Ryu. On va aller à la conférence de presse quand même. C'est la conférence de presse de Ligue des Champions. Voilà. Il y avait trois questions. Super. Alors, tirage de la Coupe de France. On va tirer toutes les équipes d'un coup. Parce que là, il y a un peu beaucoup. On tombe. Ouf. Ok. 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 Directement Marseille. Écoutez, en plus, je pense que ce sera la prochaine vidéo. Du coup. Un petit match face à Marseille. Cacré malade. Rentre chez toi. On va pas filer ça aux copains. Téléconnerie à un moment donné. Hop. B. Ouais, ok. Super cher. Vente de veine. Pareil, c'est très très cher. Je lui entre pareil. Très très cher. Ok. On va pas encore à la possibilité de mettre 30 millions sur un joueur. Gusto, bientôt sous le maillot de l'EGC Cennice. Bah, oui, s'ils mettent 20 millions, on peut discuter. La casette reprend l'entraînement. La casette reprend l'entraînement. Ça, c'est bien parce que, du coup, Lorenzo Luca qui parle aussi français couramment. Ok. C'est une bonne chose. Alors, la casette, on va le mettre à la place de Roquet. Et du coup, Kakré qui est blessé. Absolument journée. Bon, ça va, il serait... Ah, quoi que non, c'est le jour du match, je pense. Donc, il sera pas là. Du coup, on va faire jouer... Bah, la rouge, ça va lui donner du temps de jeu dans un gros, gros match de Ligue des Champions. Ça lui fera du bien. Ok. Objectif de joueur et mise à jour des promesses. Oui. Alors, lui, il faut qu'on essaie de le prêter. Il y a un potentiel vraiment. Dégueulasse. On va le proposer. On va le proposer en prêt. Proposé via Transfer Room. En prêt. Donc, Transfer Room, en fait, c'est le même système qu'avant. Pour l'instant, ça peut changer. Le temps de jugement fout un peu. Et le salaire aussi. Hop. C'est gratos. Si quelqu'un le veut, c'est gratos. Donc, il utilisera à son poste de prédiction pour tuos, c'est bon. Et Warren, Zahir, Emmerich, j'ai supervisé B. On va continuer à le superviser. C'est une belle petite pépite déjà dans FM23. Si on peut réussir un pick-up au Paris Saint-Germain pour pas trop cher, on va pas le gêner. Sélection de l'équipe. Alors, Gusto est fatigué. On va faire jouer tri. On avait dit qu'on ferait tourner de toute façon. Donc, faisons tourner. Scali. Et puis, les joueurs sont là pour ça aussi. De toute façon, on a globalement des joueurs de qualité. Alors, la casette, le problème, c'est que pour l'instant, il n'est pas encore franchement en état de jouer. Vapeur a besoin de souffler. Donc, on va faire ça. Et on va faire comme ça. Cherki en attaquant avancé. J'ai des doutes. On le met en faux neuf. Ou en attaquant avancé. Bon, allons-y. En attaquant avancé, on verra bien ce que ça donne. Lukawa. Tris, Calis, Outalo. Ok, sinon on est bon. Au niveau des états de forme. Bon, bah, Statch, du coup, j'aurais bien aimé faire jouer le penant, mais il est blessé. Donc, on ne pourra pas le faire jouer. On va le retirer du banc, d'ailleurs. Est-ce que j'ai quelqu'un en équipe 2 qui pourrait faire l'affaire au milieu de terrain ? Florenda Silva, non. Loussard, non plus. Au milieu de terrain. C'est ma langue, ça ? Ma langue, je vois. Mamadou. Mamadou, ça. Garnier, non. Ah si, il n'y a pas. Pas pure. Pure. Hop. On va le prendre comme remplaçant. Voilà. Hop. Et c'est parti pour une nouvelle et dernière rencontre de Ligue des Champions en face de poule. Face de poule qu'on aura finalement, littéralement survolé. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment une excellente surprise. Alors, Griezmann, on va le serrer de près. Dieu sait que c'est un excellent joueur. On va faire pareil pour Coquet. Des tacles un peu durs sur l'homme. Allez. Ils aiment bien qu'on les... Qu'on les double brest dans le champ du poil. C'est vraiment un super équipe de nouveau. Très, très belle équipe du côté de l'Atletico Madrid. On joue à l'Atletico. En noir. Et c'est parti. Donc, de toute façon, quel que soit le résultat, on sera premier. 16 points. Imaginez... On n'aurait pas imaginé ça en... Franchement, en voyant le... Le tirage. Et pour l'instant, c'est nul autre que... Manchester City. Rendez-vous contre Manchester City qui est en train d'être sorti de la Ligue des Champions. Cherki ! Cherki ! Et on parle de suite ! On parle de suite. Douzième minute de jeu. Est-ce qu'il est hors jeu ? Je ne crois pas. La VAR va nous le dire. Attention. Oui ! Oui, oui, oui. Très bon. Long ballon. De Pobéga qui voit l'appel de Cherki. Ah ouais, c'est très très mal couvert. Et il croise très très bien sa frappe. Ben voilà. Cherki... Qui fait une belle performance. City qui est toujours déminé. Je ne sais même pas s'ils peuvent revenir d'ailleurs. Peut-être en cas de victoire de leur côté. Allez, Pobéga. Pobéga. Oh ! La dinguerie ! La frappe pleine Lulu ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah, les joueurs se transcendent en Ligue des Champions. C'est impressionnant. Impressionnant. Pobéga. Alors là, magnifique frappe. Pleine Lucas. C'est superbe. Superbe. Et on mène 2-0 à l'Atletico Madrid. De nouveau. De nouveau. Incroyable. Incroyable cette équipe en Ligue des Champions. Et si on allait loin. Et si on allait loin. Si on allait faire un quart de finale dès cette année, ce serait magnifique. Ce serait magnifique d'aller faire un quart de finale avec des Cherki, des LRouches, des Tio. Chevalier qui se détend, mais ça passe à côté. On fera un point après sur les qualifications au niveau des autres équipes. Ouais, ce fait est parfait. Continuez comme ça. Ils n'ont pas eu une grosse occasion de leur côté. Pour l'instant, en tout cas. Et Manchester City qui est éliminé. Là, Lazio qui est éliminé aussi. Prague, Bassel, Milan. Qui est éliminé aussi. Alors Milan qui avait un sacré groupe aussi. On fera le point sur tous les groupes et les qualifier après. Scali, Tio, Awar. Scali. On fait tourner derrière pour Soutalo. C'est bien. On garde bien le ballon. Scali. Elle a rouge. Tio. Allez, mais sur le côté. C'est très bien fait sur Trier. Trier qui va déborder, qui va centrer je pense. Oui, il centre sur la tête. Lorenzo Luka. Non. Stach qui reprend, qui frappe. C'est dévié. Ça rentre. But contre son camp de Liorante. 3 à 0. 3 à 0. Bon, ils n'ont plus rien à jouer aussi. Mais quand même. Ils sont très, très, très fatigués. Ils ont sans doute privilégié le match de championnat. Liorante, ça a fait quelques changements du côté de l'Atletico. On va en faire aussi de notre côté. On a Stach qui a tout donné. Qui est complètement cramé. On va faire ranger qui. Vanden Bomben. Cacré est blessé. Oui. Oui, oui. Cacré est blessé. C'est bien ça. Vanden Bomben ou Tolisso ? Tolisso plutôt. Oui. On va faire jouer Tolisso plutôt. Vanden Bomben. On va le rentrer à la place de Pobéga. Qui pareil. A tout donné. On va rentrer devant nos deux attaquants. Vapor et la gazette. Et puis voilà. Les quatre changements à la 75ème minute de jeu. Attention au corner. Stach qui est tout seul. Qui frappe. Ouh. Ça passe juste au-dessus. Juste, juste au-dessus. Je le vois peut-être sur les corners défensifs. Pour mettre quelqu'un ici. J'ai l'impression qu'on n'est pas assez présent à l'extérieur à la surface. Carrasco. Oh. C'est très bien détourné de la part de Lucas Chevalier. Très belle arrête. Ça part. Bonne note Lucas Chevalier. Pour un match de Ligue des Champions. Allez Thio. Qui dégage de la tête. Llorente. Llorente Kondogbia. Kondogbia qui met une lourde frappe. Ah. On n'aura pas le 3-0 quand même. Ouais. C'est une très très belle frappe de la part de Kondogbia. 82ème minute de jeu. Allez. C'est quasiment la fin du match. Thio Vanden Bomben. Vanden Bomben pour Vaper. Vaper qui a tranquillement... Oh là. C'est très mal donné ça par contre. Soutalo qui récupère tranquillement. Chevalier qui redonne à Soutalo. C'est bien joué. Scali. Il a pris à contre-pied les défenseurs adverses. Scali qui essaie de se retourner mais qui ne... Non c'est pas Scali. C'est Vaper qui essaie de se retourner mais qui n'y parvient pas. Ils essayent de développer leur jeu du côté de l'Atletico. On est un petit peu plus fatigués aussi. On leur laisse plus de place. Faire attention quand même à ne pas gâcher notre beau match sur une fin de match un peu plus difficile. On va demander de gagner un peu plus de temps, de faire des passes plus courtes et d'avoir un rythme un peu plus lent sur la fin de match. De nouveau un corner. C'est dégagé. Et c'est bien dégagé cette fois-ci. Thio qui met un long ballon sur Scali. C'était dangereux ça comme on était placés. Ils sont placés très très haut de leur côté. Donc attention. Peut-être une ouverture. Van den Bomen qui déborde. Qui centre. Ouh ça a failli. Ça a failli. 5 minutes de temps additionnel. 5 minutes de temps additionnel. Van den Bomen. On fera un point après le match sur notre campagne de Ligue des Champions pour l'instant. Et puis sur les qualifiés. Thio qui met un coup de tête qui ne passe pas. Tolisso. Tolisso qui s'impose mais qui fait faute. C'est une bonne faute comme on dit. Coupe complètement la contre-attaque adverse. Ils ont deux d'expecté de goal quand même. On s'en sort plutôt pas mal. Ouais Soutalo qui gagne du temps. La Rouge qui perd le ballon. Attention Correa. Ouais superbe parade de chevalier qui reste debout. Jusqu'au bout. On est dans les dernières minutes de temps additionnel. Il faut dégager. Condoc bien. C'est bon. Et Tri qui dégage. Il fait bien. Et voilà c'est fini. Victoire de nouveau. De nouveau victoire contre l'Atletico Madrid. Superbe. 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 On va aller regarder un petit peu ça. Alors compétition. On va voir les messages avant. Défaite de l'Atletico. De nouveau de l'argent. Soutalo il est fatigué. On va le reposer. Obega qui fait un très bon match. C'est bien parce qu'on l'avait engueulé parce qu'il avait fait un mauvais match juste avant. Donc il s'est repris. C'est une bonne chose. Allons voir. Dans les compétitions. La Champions League. Dans notre groupe. Groupe B. 6 matchs. 6 victoires pour nous. 11 de différence de but. 18 points. Campagne de Ligue des Champions. Absolument parfaite. On est les seuls. On est les seuls à avoir fait le 6 sur 6. Dans un groupe très difficile. On sort quand même Manchester City. La Ligue des Champions. Parce qu'on les bat deux fois. Et que c'est en grande partie ça qui fait la différence. Donc c'est plutôt de bonne augure pour la suite. Alors. Voyons voir les qualifiés. C'est quasiment fini pour tout. Ouais. C'est quasiment fini pour tout. Donc nous avons Barcelone. Le Bayern 04 qui est qualifié aussi. Le Borussia Dortmund qui est qualifié. Le FC Porto qui est qualifié. Real Madrid. Chelsea. Le Paris Saint-Germain qui est qualifié. Et ça va jouer entre Benfica et Real Saint-Sébastien. Wolfsburg et l'Ajax qui sont qualifiés. Le Red Bull Salzbourg qui est éliminé. Ainsi que Naples. C'est pas le vrai nom. Arsenal et l'Inter qui sont qualifiés aussi. Et ensuite c'est Liverpool et le Bayern Munich. Alors ça le Bayern c'est le tirage qu'on veut pas. Les deux là c'est ceux qu'on veut pas. C'est ceux qu'on veut pas tirer. Très clairement on n'a pas envie de les tirer ceux-là. Ok. Alors est-ce que je peux voir calendrier de la compétition. Face de poule, face de poule, face de poule, face de poule. Le tirage des huitièmes de finale ça sera dans la prochaine vidéo. Donc prochaine vidéo on aura le match face à Strasbourg. Et un gros match face à très très gros match face à Monaco ensuite. Avant encore un énorme match. Heureusement on aura une semaine pour le préparer. En Coupe de France. En Coupe de France face à l'Olympique de Marseille. Donc ça va être un sacré programme pour la fin d'année 2023 pour l'Olympique lyonnais. J'espère que vous avez passé un agréable moment dans cette vidéo. J'espère que la prochaine va sortir très très vite. Je vous souhaite le meilleur. La santé surtout c'est très important. Dieu sait que c'est important. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Ça m'aide vraiment beaucoup. A vous abonner aussi si vous n'êtes pas abonné. A partager la vidéo auprès des gens qui peuvent apprécier ce contenu. C'est vraiment important pour moi pour que la chaîne puisse grandir un peu petit à petit. J'essaye vraiment de faire le plus de contenu possible. Mais c'est vraiment compliqué. J'espère que vous le comprenez. Je vous souhaite le meilleur. C'était Naolin. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501